Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le système de coffre fort dans Legends of Runeterra Comment ça fonctionne et surtout comment l'obtenir optimalement, c'est parti Comme vous pouvez peut-être le voir quand vous arrivez sur votre jeu Vous avez un écran d'accueil avec un magnifique yazio et vous avez derrière moi, derrière ma magnifique caméra Un petit truc écrit coffre fort hebdomadaire et quand vous cliquez dessus, ça vous met déverrouiller mardi Vous avez votre progression actuelle vers les niveaux, donc là par exemple on peut voir que je suis niveau 9 à 900 sur 2000 de mon coffre Du coup comment on avance, comment on débloque ça et qu'est-ce que ça me débloque On va déjà partir sur la partie qu'est-ce que ça me débloque, qu'est-ce que je peux gagner au total Donc je vous montre rapidement cette infographie, il y a un système au total de 13 paliers différents qui sont possibles d'obtenir Avec différentes variétés de coffres que vous débloquez au fur et à mesure Par exemple, là vous avez peut-être pu le voir sur mon jeu Donc comme vous pouvez le voir là, moi je suis niveau 9 et j'ai deux coffres en platine, un coffre en or Sur l'infographie vous pouvez voir, on peut aller jusqu'à 13 Et 13 on a 3 coffres en diamant et une carte de champion Déjà ce qu'il faut voir c'est que la carte de champion, donc le champion assuré que vous pouvez avoir dans votre coffre fort Il arrive à partir du round 10, ok ? Donc à partir du moment où vous êtes à 10 XP, quand vous allez ouvrir votre coffre, vous allez au moins avoir un champion Et ça déjà c'est énorme, c'est balèze évidemment les champions, c'est la ressource la plus dure à obtenir sur ce jeu Ensuite, vous pouvez avoir du coup des coffres en diamant qui comportent énormément de cartes Je vais vous dire ça tout de suite Les coffres en diamant, ils vous donnent au moins 3 capsules basiques et 800 gemmes Donc c'est énorme, 800 gemmes, là vous vous rendez compte, vous débloquez déjà 3 fois 800 gemmes Vous êtes à 800, 800, 600, 2400, vous pouvez déjà presque acheter un champion rien qu'avec vos gemmes C'est ouf, honnêtement c'est vraiment incroyable, on gagne énormément Donc ça vaut vraiment la peine d'aller rusher les récompenses du coffre fort Ça va vous faire une énorme récompense au moment où vous allez pouvoir l'ouvrir dans la semaine Par exemple moi dans mon cas ce sera mardi Mais dans ce cas là, quelle est la façon la plus optimale d'XP et comment on XP sur Legends of Winter ? Donc c'est parti, on va forcer un petit peu Donc déjà il y a un système de quêtes Bon ça vous connaissez, vous avez des quêtes journalières Et quand vous les faites vous gagnez énormément d'XP Donc ça clairement il ne faut pas les rater, il faut aller les démonter Mais également il y a des systèmes qui sont un peu plus compliqués que ça C'est à dire, je vais vous montrer rapidement une autre infographie Une autre petite image, enfin pas vraiment une infographie mais un tableau Excel en l'occurrence Merci à Pierre qui m'a partagé l'information Ça vient d'un subreddit dédié à Legends of Wintera fait par un passionné Donc comme sur ce tableau vous pouvez voir plusieurs choses Ce qui va nous intéresser nous ici C'est déjà de voir un petit peu les daily win versus pvp bonus Donc c'est de l'anglais Mais en gros vous avez des récompenses journalières Quand vous faites les premiers matchs vous gagnez davantage Donc on gagne 400, 200, 100 en bonus Donc on a un bonus de 700 XP déjà à se faire chaque jour En plus de la quête Donc là ça c'est très important Ensuite il y a le côté qui est très important également Mais je ne connaissais pas perso C'est que tu gagnes, tu es limité en XP quand tu fais des parties contre les gens Donc en pvp Donc après 30 victoires tu ne gagnes plus rien Et après 10 défaites tu ne gagnes plus rien Donc il faut idéalement faire 30 victoires contre des joueurs dans la journée Faire 10 défaites contre des joueurs dans la journée Et ensuite aller faire des victoires contre l'IA Donc faire au moins 20 victoires contre l'intelligence artificielle Et potentiellement 10 défaites contre l'intelligence artificielle Dans les faits, vous vous rendez bien compte que ça fait beaucoup de faire tout ça Mais ce qui est important c'est d'aller chercher les premiers bonus Donc d'aller chercher les 4 premières défaites contre les joueurs Et les 10 premières victoires, même les 20 premières victoires En pvp contre des joueurs à chaque jour Et après d'aller chercher les 4 premières victoires contre l'IA En gros d'aller chercher à chaque fois 100 XP L'idéal c'est que quand vous lancez votre partie Vous obtenez 100 points d'expérience Et comme ça, enfin 100 ou plus Mais c'est très important d'aller faire les matchs contre l'IA Et de base on ne s'y attend pas On ne se dit pas non mais attends je vais faire les matchs contre l'IA Elle est toute claquée et tout Bah non, au final c'est intéressant, c'est super intéressant Donc je vous recommande de faire 4 matchs contre l'IA par jour De faire vos bonus par votre quête Faire vos daily bonus, donc vos bonus journaliers Donc vos victoires journaliers Idéalement aller faire 15 premières victoires contre des joueurs Et 4 premières défaites contre des joueurs Normalement les défaites ça devrait venir tout seul Voilà, ça devrait venir tout seul si vous faites 15 victoires Donc 15 victoires contre des joueurs 4 défaites contre des joueurs 4 victoires contre l'IA Et ensuite vous faites, bah du coup là vous aurez en plus vos bonus journaliers Et idéalement vous faites en sorte de faire votre quête Par exemple moi dans mon cas Viser 12 fois des ennemis Donc il faudra que je prenne des sorts qui visent un peu les ennemis dans mes decks Et simplement, et vous faites ça, mais vous avez tellement d'XP Que ça va monter très vite Et normalement vous devriez pouvoir avoir les 25 000 nécessaires Donc avec tout ça, vous avez pu voir Si vous faites vraiment tous les matchs, contre les joueurs, les machins et tout Vous aurez au moins 6850 Plus après les bonus journaliers de quête Donc vous pouvez tourner à 7 000 la journée Si vous êtes vraiment chaud Vous pouvez faire 7 000 la journée Ce qui vous permet de faire votre coffre en 4 jours Là évidemment on a commencé un petit peu plus tard Donc ça débloque mardi Mais dans l'idée en tout cas vous pouvez le faire très rapidement Et obtenir les gros coffres en diamant Qui rapportent tellement Et surtout obtenir la capsule de champion Donc c'est tout pour cette vidéo Je vais en faire plein d'autres sur différents aspects du jeu Sur les différentes capsules Comment les avoir, qu'est-ce qu'elles rapportent Qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de dépenses De gemmes simplement Est-ce qu'il vaut mieux acheter des champions Acheter des cartes communes, etc Sur du deck building, sur des différents decks Sur les expéditions Donc dans tous les cas n'hésitez pas à me dire Ce que vous aimeriez voir vous en vidéo C'est très important Exprimez-vous Vous êtes complètement libre de le faire Donc n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaire Je vous souhaite à tous une excellente journée Et surtout prenez bien soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !